Terrain social Hugues Chevarin Alessandro Pignocchi Alessandro Pignocchi est auteur de bandes dessinées. Il a travaillé comme chercheur en sciences cognitives et philosophie de l'art. En 2018, il s'est rendu dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Devenu zadiste, il a souhaité partager son expérience en publiant un récit intitulé « La recomposition des mondes ». En quoi cette ZAD-là est-elle singulière ? Mère de toutes les luttes en France, selon le journal Le Monde, en 2016. Se réclamant des travaux de l'anthropologue Philippe Descola, Alessandro Pignocchi imagine tout un réseau du vivant, humain-non-humain, qui s'entremêle afin qu'advienne cet autre monde. Toutefois, en tant que modèle de lutte, des luttes sociales, la ZAD ne fait pas d'unanimité. Quelle critique soulève-t-elle ? En quoi la gauche est-elle désunie dans cette approche particulière de lutte sociale ? Terrain social, aujourd'hui, s'intéresse à cette recomposition du territoire et les liens sociaux qui s'y tissent. Terrain social. Bonjour Alessandro Pignocchi. Bonjour. Le dimanche 17 janvier dernier, jour du troisième anniversaire de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, vous avez participé au lancement de la future école des Tritons, au lieu dit des planchettes. Quel en sera l'usage ? Effectivement, on a levé ensemble cinq fermes d'une charpente traditionnelle qui servira à construire l'école des Tritons, c'est-à-dire un lieu, déjà un lieu d'habitation, mais surtout un lieu centré autour du collectif des naturalistes en lutte. Et ça sera, on ne sait pas encore exactement quels seront les visages du lieu, mais en gros, le thème, ça sera un travail naturaliste, notamment de sensibilisation, mais naturaliste de façon très informée des travaux qui existent en anthropologie de la nature, notamment ceux de Philippe Descola, d'après lesquels on est dans une période historique entre désenchantement du monde et désastre écologique où il ne suffit pas de sensibiliser les gens à la nature. Ce terme est usé et il faut passer outre, sortir du concept de nature et aller vers une relation aux plantes, aux animaux, au milieu de vie, aux non-humains en général, que l'utilisation se décline en exploitation ou en protection, ça reste une forme d'utilisation, mais qu'on intègre les plantes et les animaux au registre du social. C'est-à-dire que dans les décisions collectives qu'on prend sur un territoire, sur la façon d'habiter un territoire, on tienne spontanément compte des intérêts, de la perspective, du point de vue du tempérament des habitants non-humains qui intègrent du coup le collectif. Et donc c'est un peu paradoxal d'appeler ça un lieu de sensibilisation naturaliste, vu que c'est un lieu qui aspire à penser nos relations par-delà nature et culture, pour citer le livre de Philippe Descola. À quel moment intervenez-vous dans l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, qui était qualifiée par le monde de la plus vieille lutte de France ? Ce que je raconte dans la recomposition des mondes, plus que mon intervention dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes, je raconte plutôt la façon dont la lutte de Notre-Dame-des-Landes est intervenue dans ma vie et de m'a transformée. Ces questions que j'ai évoquées plus tôt de comment transformer fondamentalement notre rapport collectif au non-humain étaient des questions qui m'intéressaient depuis un moment. J'étais allé en Amazonie chez les Givaro sur les traces de Philippe Descola pour essayer de voir un peu plus concrètement ce que ça signifie de mêler les plantes et les animaux à la vie du collectif, au registre du social. Par d'autres lectures, je me suis rendu compte un peu tard qu'en fait, beaucoup plus près de chez moi, c'était sur les ZAD et en particulier à Notre-Dame-des-Landes que cette transformation cosmologique était en train de s'opérer. Et du coup, je m'y suis rendu. Comme beaucoup de gens, avec d'abord l'idée d'y passer une semaine ou deux pour voir à quoi ça ressemblait, par curiosité. Et comme beaucoup de gens, j'ai été complètement happé par ce qui se passait sur place et je n'en suis plus vraiment parti. Le hasard a voulu que j'y aille, que je m'y rende en gros un mois avant l'opération d'expulsion d'avril 2018, après l'abandon du projet d'aéroport. Et du coup, l'effet principal que, si on veut résumer en quelques mots, l'effet principal que ça a eu sur ma vie, et encore une fois, si je me permets de la raconter dans la recomposition des mondes, c'est simplement parce qu'elle est représentative de la vie de la plupart des gens qui ont croisé l'histoire de la ZAD, c'est de rendre extrêmement concret, extrêmement réel un certain nombre de questions qui, jusque-là, flottaient dans le domaine des idées. Un certain nombre d'idées politiques que je discutais, que je travaillais, que j'épluchais, là, d'un coup, se sont ancrés dans la réalité d'une façon extrêmement crue. Et bien sûr, vivre les expulsions, participer à la défense de la ZAD contre l'opération d'expulsion, c'est une... Ils ont une école pour transformer les idées abstraites en réalité vraiment très efficace. Et du coup, cette question de comment habiter un territoire en sortant des logiques productives, en sortant de l'aménagement productif du territoire pour prendre des décisions collectives sur la vie d'un territoire qui échappe aux logiques de l'économie, qui ne répond pas aux logiques marchandes, mais à ce qui est collectivement jugé, décidé, discuté comme étant dévirable, et avec un collectivement qui inclut les non-humains, voilà, on voit d'un coup très précisément tout ce que ça peut vouloir dire, notamment en termes de difficultés, mais aussi en termes d'intensité de vie et de sens. Et donc, c'est ça principalement l'effet que ça produit sur moi. Et je pense que c'est un effet que ça produit sur beaucoup de gens, notamment ceux qui appartiennent aux classes relativement épargnées, comme c'est mon cas, pour qui la politique, bien souvent, relève du registre du discours, quoi. Des classes moins favorisées, la politique, c'est de la vie réelle, quoi. Et là, la ZAD, ça transforme la politique en vie réelle. Alain Damasio, dans la poste face qu'il fait de votre BD, dit que l'on pourrait sous-titrer celle-ci « Contribution aux imaginaires en cours ». N'est-ce pas cela avant tout que vous avez essayé de croquer ? Saisir l'esprit de la ZAD ? Lui parler ? N'y a-t-il pas là une expérience ésotérique ? Ézotérique, je pense pas. Ou alors, ésotérique au second degré, quoi. C'est simplement éprouver dans sa chair un certain nombre d'affects qu'on n'a plus tellement l'occasion d'éprouver, qu'on n'a pas tellement l'occasion d'éprouver dans notre monde moderne du fait de ses spécificités anthropologiques, notamment une survalorisation de l'individualisme, une association entre l'autonomie et l'autarcie émotionnelle, disons la faculté à briser toute forme de lien autour de soi, et là, d'un coup, se sentir saisi dans un écheveau de lien, encore une fois, entre humains, mais aussi avec le lien affectif avec le territoire, avec ses potagers, les chantiers auxquels on a participé, les non-humains qu'on est allés observer, etc. Ça ouvre un registre d'affects assez neuf et assez bouleversant, en fait. Ça ouvre un certain nombre de registres de l'expérience qu'on n'était pas même en mesure d'imaginer avant de les avoir ressentis. Et pour la question des... Je n'ai pas tout à fait répondu à la question, mais sur la question des imaginaires, il y a une lutte des idées, une lutte sur les imaginaires, de contribuer à l'idée que le monde tel qu'il est est tout à fait conjoncturel, que le capitalisme, que le désastre écologique, etc. sont des accidents de l'histoire, mais que les choses pourraient être tout à fait différentes, et qu'elles l'ont été tant dans l'histoire qu'elles le sont encore aujourd'hui dans l'espace, dans certains endroits. Donc contribuer à véhiculer cette idée-là, c'est évidemment important. Mais la beauté ou l'importance de la ZAD, c'est qu'on n'est pas que dans le registre de l'imaginaire. C'est qu'à tout moment, le travail sur les imaginaires s'ancre et s'enchevêtre dans des questions extrêmement réelles, concrètes et terre-à-terre, sans mauvais le mot, mais vraiment dans la boue. Effectivement, la première phrase de votre bande dessinée, c'est à quel moment vous allez désobéir ? Il y a quelque chose de très concret. Cette question s'adresse aux gendarmes, mais ne s'adresse-t-elle pas à d'autres que simplement les gendarmes ? Oui, j'avais raison, je n'avais pas pensé ça comme ça, mais oui, ça s'adresse à tout le monde, bien sûr. L'économiste et philosophe Frédéric Lordon, dans un de ses textes sur son blog du Monde diplomatique, avait fait un papier qui s'appelait « La ZAD sauvera le monde ». Trois petits points. Et il dit, c'est que contrairement à une idée reçue, une somme de solutions microscopiques ne fait pas une solution macroscopique. On ne fait pas une formation sociale avec juste un recouvrement de ZAD ou de communes. Comment appréciez-vous cette analyse ? C'est une analyse classique qui sort des rangs d'une gauche plus traditionnelle, dont Lordon s'est parti, dont le monde diplomatique en général s'est parti. Plus récemment, Geoffroy de Laganerie, dans son livre « Sortir de notre impuissance politique » fait à peu près la même critique. Alors bon, de façon assez brutale, on a juste envie de payer à tous ces gens un billet pour Nantes pour qu'ils aillent voir ce qui se passe sur place. Il y aurait énormément de choses à dire sur cette critique, mais il me semble que vraiment, un des points essentiels qu'ils ont à côté duquel ils sont complètement passés, c'est que la ZAD n'est pas du tout un projet microscopique. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication des expériences de type ZAD a un impact énorme sur ce qui se passe sur le reste du pays. Déjà parce que c'est des bases arrières pour un certain nombre d'autres luttes, y compris des luttes syndicales relativement classiques qui restent, elles, pour le coup, dans une matrice productive, mais qui se transforment au contact d'habitants de la ZAD. Mais indépendamment de cette base arrière pour d'autres luttes, disons, là, je pourrais faire référence, par exemple à Zumia de James Scott qui montre comment en Asie du Sud-Est, les territoires autonomes qui échappaient au contrôle de l'État pendant des siècles servaient de soupape, en gros. C'est-à-dire que dès que l'État, qui est dans cette région-là du monde, était limité aux plaines, aux plaines ridicoles, devenait un peu trop pénible, les gens le quittaient. En dehors des attaques contre le socialisme, etc., que les ZAD pourraient alimenter. Il y a cette idée-là que si le modèle des ZAD et les territoires semi-autonomes au sens large s'étendaient, ça procurerait aux habitants qui restent sous la coupe entière de l'État une sorte de plan d'écho. Et ce serait une façon, en tout cas pour les classes laborieuses au sens très large, de retrouver une forme de puissance qu'elles ne retrouveront pas, contrairement à ce qu'on a l'air de croire, les courants de la gauche plus traditionnels, par des formes d'organisations ouvrières que malheureusement le néolibéralisme a réussi à désausser complètement. On ne reviendra pas dans ce modèle, mais par contre, territoire autonome qui acquérir une puissance collective par la prise d'une forme d'autonomie pourra redonner une forme de puissance collective, y compris aux gens qui ne sont pas sur les ZAD. C'est-à-dire que c'est précisément un projet politique global. Ce n'est pas parce qu'ils pensent que c'est des petits... Ils confondent les ZAD et les éco-villages ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des communautés qui ont pour velléité de s'extraire du monde, de dire que c'est dégueulasse ce qui se passe en dehors, on va faire notre petite vie entre nous. Mais ce n'est absolument pas le cas du mouvement des ZAD et de l'ensemble des territoires autonomes qui lui sont associés. C'est précisément un projet global. Cette critique serait donc hors sol, si j'ose dire. C'est très important que cette critique existe. Le seul petit problème, c'est que ces gens ne sont pas informés avant de formuler cette critique. C'est bizarre de faire une attaque sur la ZAD sans jamais y avoir mis les pieds. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qui s'y passe. Mais par contre, c'est dommage parce que cueillé d'une critique informée, ça c'est évidemment très important. Le monde diplo, par exemple, dans son ensemble, est en train de passer complètement à côté sur la façon dont se reconfigurent les liens entre lutte sociale et lutte écologique ces dernières années. Il reste attaché à une idée, en particulier universaliste, nécessité de passer par le pouvoir d'État pour changer les choses. C'est un certain nombre d'idées un peu anciennes. Il serait temps de critiquer de l'intérieur. Il critique systématiquement les idées d'attachement à un territoire comme étant réactionnaire. Il ne voit pas du... Il ne rate complètement tout le mouvement qui propose de revenir à de s'ancrer sur un territoire comme le font les ZAD, mais de façon, entre guillemets, progressiste, c'est-à-dire par des liens au territoire et à ses habitants humains et non humains qui soient des liens inclusifs. Il ne vise pas du tout à exclure, comme le retour à la terre péthéniste où si on n'avait pas les ancêtres, l'histoire, etc., on ne pouvait jamais être du territoire. On sera toujours l'étranger même après 20 ans de vie sur place. Mais là, les types de liens qui se nouent au territoire sur une ZAD sont sur l'exact opposé du spectre. Ce sont des liens qu'on peut s'approprier, comme moi je l'ai fait, après deux heures de vie sur place en participant aux usages et aux façons de se rapporter en territoire en vigueur sur place. Et là, cette distinction-là entre différentes façons de redevenir terrestre, comme on dit, ce n'est pas seulement différente, mais vraiment fondamentalement antagoniste. L'une qui exclut l'autre qui inclut. Là, il y a toute une partie de la gauche qui rate complètement ces transformations et c'est un peu dommage. Donc, ne faut-il pas voir dans la recomposition des mondes un peu de votre cosmologie du futur, à savoir qu'un autre état d'esprit peut advenir au monde ? Dans la période historique, cet autre état d'esprit passera par transformation institutionnelle. Les esprits ne se transforment pas tout seuls comme ça ou alors beaucoup trop lentement entre des astres écologiques et des enchantements du monde, justement. L'autonomisation des territoires offre la possibilité d'instituer, de construire des structures institutionnelles en partie implicites et qui portent en elles, par la remise en question en particulier de la suprématie et de la sphère économique, la possibilité d'ouvrir des nouvelles relations non marchandes, affectives, qui relèvent de leur vie sociale avec les animaux, les non-humains en général et effectivement qu'il n'y a pas d'issue un peu joyeuse à la crise écologique sans cette transformation radicale de nos rapports au territoire et des institutions qui déterminent, qui organisent ces rapports collectifs au territoire. Et donc, dans cette école des Tritons dont vous êtes un des membres, est-ce que vous allez commencer à élaborer des projets, de nouvelles visions ? Est-ce que ce sera le laboratoire de ces nouvelles institutions ? Ce sera un des lieux en tout cas où on en parle, mais le laboratoire de ces nouvelles institutions, il est déjà en place et il s'appelle la ZAD. Mais oui, l'école des Tritons sera peut-être plus spécifiquement centrée sur la dimension des relations, des relations, des interrelations entre humains et non-humains, de comment les enrichir et les densifier et les faire sortir de la sphère marchande. Les lieux les plus qui sont au cœur de la transformation, c'est toutes les luttes sociales au sens large qui identifient la suprématie de la sphère économique comme étant l'ennemi. C'est-à-dire qu'ils ne luttent pas pour une amélioration des conditions économiques, pour du pouvoir d'achat, en gros, mais pour réencastrer la sphère économique dans la réalité de la vie sociale. Pour que ça ne soit plus les règles du jeu économique qui dictent la façon dont la vie s'organise, mais les décisions collectives, quoi qu'on sait que ce ne soit plus et c'est ce qui est le cas évidemment sur les âmes. Et puis, ce n'est plus une affaire de productivité qui règle la vie, mais ce qui est collectivement décidé comme désigné comme étant désirable avec un collectivement qui essaye autant qu'il faire se peut d'intégrer les intérêts des non-humains. Merci Alessandro Pignocchi. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la recomposition des mondes aux éditions du Seuil en 2019. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada